Youssef Belaïli va finalement jouer dans un club algérien. Finalement, les exigences de Youssef Belaïli et de son père Hafid Belaïli, qui est aussi son agent, n'ont pas trouvé écho du côté des clubs qui convoitaient l'attaquant algérien. C'est que le clan Belaïli voulait une avance sur salaire dans le but de payer des indemnités à l'ACA Jaxio, suite aux écarts disciplinaires de l'élié gauche algérien. Cependant, Youssef Belaïli a signé un contrat de deux années avec un salaire qui va faire parler les Algériens de toutes les wilayahs et de toutes les catégories sociales. Selon le site spécialisé FoodAlgérie, le salaire mirobolant de Belaïli au MCA sera de 2,2 milliards de centimes par mois. Le futur salaire de Youssef Belaïli ne va pas plaire aux Algériens et les internautes ont déjà commencé à dénoncer cet accord. Et ce qui fait jaser surtout, c'est que tout cet argent que le MCA compte offrir à son nouveau chouchou va provenir de la Société Nationale des Hydrocarbures Sonatrac, qui se trouve être l'actionnaire majoritaire du club de la capitale. Et beaucoup dénoncent le gaspillage de l'argent public dans un salaire qui aurait pu être investi dans un centre de formation ou même dans le développement d'autres disciplines sportives.